Alors, la remise des examens arrive à grands pas et vous souhaitez remettre de la bonne façon l'examen à votre professeur. Alors, une des bonnes façons, c'est de le numériser, de façon à éviter d'avoir des fichiers qui sont trop gros et qui font en sorte que c'est difficile après de les envoyer par courriel. Alors, en les numérisant, vous allez obtenir un fichier PDF qui prend beaucoup moins d'espace qu'une photo, par exemple. Alors, vous allez apprendre dans cette capsule vidéo comment numériser un document à l'aide d'un appareil Android en utilisant l'application qui s'appelle Adobe Scan. Alors, l'application Adobe Scan est une application gratuite que vous pouvez aller chercher sur Google Play. Et vous devez, par contre, la première fois que vous l'utilisez, vous enregistrer, c'est-à-dire fournir un code d'accès et un mot de passe. Par la suite, ils ne devraient plus vous le demander, mais la première fois, on est obligé de passer par cette étape-là. Une fois que vous êtes dans l'application, vous allez voir un menu semblable à celui-là. Vous allez sélectionner la petite caméra qui est au bas de l'écran. Et une fois que vous avez sélectionné la caméra, l'appareil va accéder à votre appareil photo. Le téléphone va accéder à votre appareil photo. Et vous avez juste à mettre l'appareil photo de façon à bien voir le document que vous souhaitez numériser. Et vous allez voir apparaître quatre points. Quand ces quatre points-là vont être aux quatre points de la feuille que vous souhaitez numériser, bien, vous avez juste à rester stable, à ne pas bouger, et le téléphone va numériser votre page automatiquement. Assurez-vous d'avoir une bonne luminosité, de façon à ce qu'on voit bien ce qui est écrit sur votre feuille. Et l'avantage de procéder par numérisation, c'est qu'on peut ensuite numériser une deuxième, une troisième, une quatrième page sans avoir à créer des fichiers différents à chaque fois, de mettre tout ça dans le même fichier. Alors, vous tournez votre page, vous faites la même chose sur la deuxième page, vous restez stable au-dessus, l'appareil va la numériser, et ainsi de suite. Et ça vous permet ensuite d'enregistrer ça sous le même fichier. Vous allez voir, si vous mettez votre doigt en haut du téléphone à votre droite, ça va être marqué « Enregistrer en PDF ». Alors, vous cliquez là-dessus, et puis voilà. Puis après, vous pouvez envoyer ça à votre professeur, l'envoyer à vous-même par courriel d'abord. Puis après ça, l'envoyer à votre professeur de la façon dont il va vous demander de le faire. Et ça permet d'avoir des fichiers qui sont d'une taille, disons, raisonnable.